Bonjour, tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor qui a pour but de t'inspirer et plante des arbres avec les oreilles. Dans cette mini-série de l'été avec Mathieu Tordor, qu'on a pu découvrir plus longuement dans l'épisode 29, je te propose de découvrir d'autres expés de Mathieu en format court, en tout cas, le format podcast, les expés étaient plus longues, de quoi ponctuer ton été de quelques aventures à déguster bien frappées. Alors pourquoi avoir fait une mini-série autour de Mathieu ? Eh bien c'est un peu ma cuisine zéro déchet. On a beaucoup discuté avec Mathieu en deux temps, son parcours est passionnant et pour ne pas partir dans tous les sens, dans l'épisode qui lui était consacré, j'ai resserré sur deux sujets. Mais je trouvais que les chutes, comme on dit au cinéma, étaient intéressantes et ça aurait été dommage de ne rien en faire. C'est les vacances, je me suis amusée. J'ai été m'intéresser à la route de la soie avec la Karakoram Highway, j'ai été voir de plus près sur internet uniquement malheureusement à quoi ressemblait le marathon du désert et je me suis bien amusée. Je me suis dit que si cela m'avait amusée, cela pourrait t'intéresser aussi. Donc voici la mini-série de l'été avec le Tintin français. C'est parti pour trois épisodes, j'espère que tu auras autant de plaisir à les écouter que j'en ai pris à les monter. Bref, pour cet épisode-ci, tu auras un format qui ressemble encore assez bien à ce que je fais d'habitude, mais pour les deux suivants, ça va être un petit peu plus freestyle. Et en parlant de frappé, ce premier épisode devrait te rafraîchir puisqu'on y parle de glaciers. C'est la dernière grande expédition en date de Mathieu à la découverte du Fetchenko, le plus grand glacier au monde. Il est d'une importance capitale puisque, comme Mathieu le rappelle sur son blog, les glaciers du Pamir sont le château d'eau de l'Asie centrale, soit vital pour plus de 50 millions d'habitants, irriguant les régions alentour sur plus de 2000 kilomètres. Ils sont du coup un enjeu central pour la prospérité, la stabilité et la paix dans la région. Car en effet, si le glacier fournit toute cette région en eau, l'eau, elle, permet la vie, l'agriculture et à toute une population de prospérer dans cette région qui serait autrement désertique. Région par laquelle passait d'ailleurs la fascinante route de la soie dont je te parle dans le prochain épisode, puisque Mathieu a fait en vélo en solitaire une partie de cette route sur le tronçon de la Caracorum Highway. C'est parti pour quelques minutes sur le géant blanc de l'Asie centrale. Bonjour Mathieu, comment vas-tu depuis cet hiver ? Écoute, ça va, ça va, ça va, c'est le printemps. Il n'y a plus de neige nulle part, mais tout va très bien. D'accord. Alors, tu n'as pas perdu ton temps puisque tu es retourné en Antarctique avec Pascal Serry d'ailleurs. Oui, oui, effectivement. J'ai eu la chance d'aller en péninsule Antarctique pour la première fois. Et c'était assez chouette parce que c'est très différent en fait de ce que je connaissais au pôle sud. Parce qu'en péninsule Antarctique, c'est là qu'il y a toute la faune, que tu as des glaciers, que tu as des icebergs. Alors qu'au pôle sud, c'est vraiment un désert vide de vie, vide de tout. Alors qu'en péninsule, tu as matas de la vie. Bonne découverte alors ? Oui, très heureux d'y avoir mis les pieds. Ça faisait longtemps que je voulais aller en péninsule. Donc, une grande chance d'y être allé cet hiver. Encore un truc de cocher sur ta liste. Alors, tu as aussi fait une expé vraiment intéressante. Une rando un peu particulière sur le Fetchenko, le roi des glaciers, le château d'eau de l'Asie centrale, au cœur du Tadjikistan. Ah, encore un truc difficile à prononcer. Fetchenko, je l'ai eu, mais Tadjikistan, je ne l'ai pas eu. Alors, si mes notes sont exactes, ce glacier ne fait pas moins de 660 km² et plus de 80 km de long, donc entouré de sommets culminants à plus de 7000 mètres d'altitude. Mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas ? Tu peux nous expliquer ? C'est vrai que ces chiffres, ils donnent un peu le vertige. Le Fetchenko, c'est donc le plus long glacier de montagne du monde. Il n'y a pas d'endroit au monde où tu as des glaciers plus grands que ça, en tout cas en montagne. Et l'idée, c'était en fait d'aller voir ce glacier qui est assez méconnu parce qu'il est logé, perdu au cœur des montagnes du Pamir, au Tadjikistan, en Asie centrale. Et notre projet, parce que je n'étais pas seul, c'était en fait d'aller retrouver un petit peu ce glacier pour documenter, non pas sa fonte, parce qu'ils font assez peu, mais plutôt le rôle qu'il a pour tout l'équilibre économique et politique de la région, puisqu'en Asie centrale, en fait, il ne pleut jamais. Et la seule raison pour laquelle, eh bien, il y a des gens qui s'y sont installés sur les routes de la soie et qui ont pu perdurer depuis des années, c'est par la présence d'eau, en fait, qui vient des montagnes. Et donc, en fait, on est allé remonter le cours de l'eau en partant d'un point assez connu qui est la mer d'Aral. La mer d'Aral, c'est une mer qui a été progressivement asséchée et qui est alimentée par ce glacier pour remonter aux sources de la mer d'Aral, donc aux sources de ce glacier à 7000 mètres d'altitude, qui s'appelle le Fetschenko. Et en fait, on est parti pour en faire un film. Et donc, on a sorti ce film récemment qui s'appelle Fetschenko, le glacier oublié. Et quand je dis 11, je n'étais pas tout seul, j'étais accompagné d'une équipe Tadjik qui était notre soutien logistique, à la fois pour porter le matériel, mais aussi pour nous emmener sur ce glacier. Et j'ai monté ce projet avec un garçon qui s'appelle Cédric Gras, qui est un écrivain voyageur spécialiste de l'espace post-soviétique. Et donc, cette mer d'Aral, elle est sèche depuis combien de temps ? Parce qu'on voit quand même... Tu as une photo hallucinante avec... C'est vraiment surréaliste avec ce bateau qui est dans une mer de sable. C'est incroyable. En fait, la mer d'Aral, elle a été asséchée pour des raisons politiques. Elle est alimentée par deux fleuves principaux, qui s'appellent l'Amudaria et le Sirdaria. Et ces fleuves, ils amènent l'eau à cette mer. Mais mer, c'est un terme un petit peu trompeur, parce qu'en fait, c'est un lac, en réalité. C'est une mer fermée, un peu comme peut l'être la mer Noire ou la mer Morte. Et les plans quinquennaux soviétiques ont exigé de plus en plus d'eau pour irriguer les champs de coton dans les années 70-80. Et donc, ils ont pompé énormément les deux fleuves qui alimentaient la mer d'Aral pour la culture des champs de coton. Et donc, forcément, en pompant les fleuves, il y avait moins d'eau qui arrivait jusqu'à la mer d'Aral. Et donc, aujourd'hui, en Ouzbékistan, la mer d'Aral, elle a disparu à 95%. Donc, effectivement, quand on y va, on marche sur une espèce de cuvette qui était le fond, en fait, de la mer d'Aral. Et puis, il y a un tout petit, maigre espace où il reste de l'eau. Mais tous les bateaux qui pratiquaient la pêche avant sur cet endroit précis du monde, ils reposent sur le sable. Effectivement, ils ne bougent pas, ils sont en train de rouiller. Il y a une partie de la mer d'Aral qui, elle, est sauvée, qui est du côté kazakh. Et les kazakhs ont construit une digue pour éviter, justement, que la mer d'Aral se remplisse du côté Ouzbék. Et donc, en protégeant la mer d'Aral du côté kazakh, elle se remplit, pour le coup. Elle se re-remplit. Mais ce n'est pas énorme. Ah oui. Est-ce que tu peux expliquer... Bon, ce glacier-là va encore assez bien vu qu'il est excessivement haut. Est-ce que tu peux expliquer le problème de la fonte des glaciers ? Parce qu'on en parle énormément, mais finalement, les gens ne sont pas toujours très au courant de qu'est-ce que ça signifie concrètement. Pourquoi c'est un problème ? Alors, c'est un problème à deux... Enfin, pour plein de raisons, mais deux raisons majeures. Le premier, c'est que les glaciers de terre, comme les glaciers de montagne, ou le Groenland, ou l'Antarctique, ce sont des glaciers qui sont composés d'eau douce. En fait, pour le comprendre, il faut regarder l'Antarctique et le Groenland, par exemple, comme des terres recouvertes de glace et de neige. Et toute cette glace et toute cette neige, si elle fond, elle va aller dans la mer et elle va faire augmenter le niveau des mers. Ce n'est pas la banquise en Arctique qui va faire augmenter le niveau des mers. La banquise en Arctique, c'est de l'eau de mer gelée. C'est la mer qui gèle. Et donc, la surface de la mer, elle est gelée. Et donc, c'est de la banquise. Si ça, ça fond, ça ne va pas faire augmenter le niveau de la mer. Parce que ça fait déjà partie de la mer. Tout ce qui va faire augmenter le niveau des mers, c'est toute la glace de terre qui va venir se déverser dans l'océan. Donc ça, c'est le cas pour le Groenland, pour l'Antarctique et pour tous les glaciers de montagne. Et quand ça, ça arrivera, ça va faire augmenter le niveau des mers. On dit que si l'Antarctique disparaît en totalité, c'est 58 mètres d'élévation du niveau des mers. Si le Groenland disparaît en totalité, c'est environ une dizaine de mètres. Donc c'est un effet sur les littoraux qui est colossal. Parce qu'on sait qu'il y a une bonne partie de la population mondiale qui se concentre sur les littoraux. Ça va changer beaucoup de choses. Alors on n'y est pas, ça ne va pas arriver demain. Mais l'intérêt de protéger les glaciers, c'est d'éviter en premier lieu l'élévation du niveau des mers. Et autrement, une deuxième raison absolument primordiale pour les préserver, c'est que tous les glaciers, toutes les calottes polaires, ce sont des climatiseurs de notre thermostat mondial. C'est-à-dire que toutes les surfaces blanches sur notre planète réfléchissent de la chaleur dans l'atmosphère. Pour faire le test, c'est facile. Tu mets une voiture noire et une voiture blanche au soleil, tu vois que la voiture noire emmagasine beaucoup plus de chaleur que la voiture blanche, parce que les couleurs sombres encaissent la chaleur, les couleurs claires renvoient la chaleur. Et donc, les calottes polaires, par un effet qu'on appelle l'effet albédo, elles réfléchissent la chaleur vers le cosmos, vers l'espace. Et donc, quand tu n'auras plus de calottes polaires comme le Groenland, comme l'Antarctique, et quand tu n'auras plus de banquise, toute la chaleur sera emmagasinée par les terres, elle sera emmagasinée par les océans. Et donc, ça va avoir un effet démultiplicateur du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, les calottes polaires, c'est vraiment des régulateurs du climat mondial. Et c'est pour ça aussi qu'il faut les protéger. Et quand elles disparaîtront, ce sera assez inquiétant, parce qu'on rentrera dans une espèce de cercle vicieux, où plus ça se réchauffera, plus ça se réchauffera. Et il n'y aura plus rien pour régler le climat vers un refroidissement. Sans compter le fait que si les glaciers de montagne disparaissent, il y aura des problèmes pour toute l'agriculture, et pour l'approvisionnement en eau d'énormément de populations. On parle de millions de personnes. Oui, en plus, bien sûr. Et en Asie centrale, c'était sur ce glacier Fechenko, c'était un petit peu emblématique. On a choisi ce glacier, parce que c'est le plus long du monde. Mais tous les glaciers rétrécissent ailleurs. Par exemple, proche de chez nous, sur la mer de glace, à Chamonix. Tu vas voir la mer de glace, tu vois à quel point ça a rétréci en quelques décennies. En Asie centrale, là, sur le glacier Fechenko, il est encore assez préservé de la fonte, parce que, comme tu le disais, il est très en altitude, et donc il ne fait pas encore trop chaud. Mais les glaciologues prédisent que ce glacier va s'amincir et va se réduire au fur et à mesure des années, si on ne stoppe pas les émissions de carbone qu'on émet en excès. Et là, ça pourra poser un vrai problème, parce que les ressources en eau, elles ne sont pas illimitées. Et si ce glacier fond, il va y avoir un afflux d'eau dans les premières décennies, quand le glacier fondra. Mais après, il n'y aura plus rien à fondre. Donc il y aura vraiment une pénurie d'eau en Asie centrale. Oui, les sécheresses, oui. Donc des déplacements de population. Certainement, oui. Donc voilà, c'est sur ça qu'il faut insister. Donc ces glaciers qui reculent, ce n'est pas juste de la nostalgie. C'est que vraiment, il y va de bonnes conditions de vie pour beaucoup de personnes. Voilà. Alors pour l'expédition, tu as marché à plus de 4 000, 5 000 mètres d'altitude la plupart du temps, dans des pierriers. C'est plutôt inconfortable, ça, non ? Oui, c'était une expédition qui n'était pas technique en soi, parce qu'on n'avait pas besoin de s'encorder tous les jours. On ne grimpait pas sur des parois vertigineuses et verticales. Mais on était quand même dans un endroit difficile d'accès, où il n'y a pas de sentier. Et donc tu marches sur un espèce de chaos de glace, de poussière, de terre, des boulies, de pierres. Et donc effectivement, c'était une marche assez sportive sur un terrain qui était très instable. Et pendant une dizaine de jours, on a marché assez chargé aussi, il faut le dire, parce qu'on est quand même coupé de tout. Une fois que tu t'es lancé à la recherche de ce glacier, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Donc tu es un peu livré à toi-même. Et on était comme ça en itinérance avec un guide tajik qui connaissait bien la région. Il était allé quelques fois sur ce glacier. Et heureusement qu'on était accompagné par ce guide, parce qu'il ne s'est pas balisé du tout. Donc c'était une expédition à part entière. On était vraiment en autonomie avec des tentes, de la nourriture, nos réchauds, et tout ce dont on avait besoin pour vivre dans la montagne pendant un peu plus de deux semaines. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cet expédition ? L'immensité de ce glacier, c'est vrai que voir un glacier aussi grand, c'est assez étonnant. Là, 77 kilomètres de long, c'est colossal. Et moi, ça m'a donné un peu le sentiment de retrouver des calottes polaires comme celle du Groenland de l'Antarctique. Sauf que là, on était en pleine montagne. Donc moi, c'est cette immensité de glace qui m'a surpris. C'est inimaginable, en fait, la quantité de glace qu'il y a dans ces montagnes. C'est colossal. On a beaucoup d'un minimum à ces altitudes-là ? Assez peu. Il y a des oiseaux. On a vu des traces de la panthère des neiges, pas mal, mais on ne l'a jamais vue. Elle se cache tout le temps. On a vu des bouctins. On n'en a pas vu tant que ça, quand même. Oui, c'est assez haut, quoi. J'ai vu des photos de trucs aussi assez surréalistes. On dirait que des gens ont quitté hier certaines stations météo qui se trouvent là-bas. Tu peux raconter un peu ? Oui, nous, on visait une base scientifique abandonnée qui s'appelle Gorbounov et qui est donc une base qui était en activité au siècle dernier. À la chute de l'URSS, les scientifiques l'ont quittée. Donc, fin des années 80, début des années 90, ils ont abandonné cette base qui avait été construite de toute pièce par les Russes au cours du XXe siècle. Et tout avait été amené à dos de chameau, à dos de diac. Et donc, ils ont installé un espèce de campement mais qui est super confortable. Et nous, on a atteint ce point-là à la fin de l'expédition. Et c'est un endroit incroyable parce que quand on rentre dans la base, tout a été laissé comme tel. Donc, il y a encore les instruments de mesure, il y a des bouquins, il y a de la vaisselle, il y a des lits, il y a des posters. Et donc, on est au milieu de nulle part. Et finalement, tu retrouves une espèce de petite base confortable. Et on était accompagnés par des Tadjiks qui portaient une partie des affaires et qui, eux, étaient aussi émerveillés que nous que d'arriver là-bas parce que c'était une partie de leur histoire. Et ils étaient aussi heureux que nous que de voir un petit peu tous les vestiges de la science de cet endroit assez reculé. Et donc, tu as réussi à te trouver face à Jean-Claude Van Damme. Oui, c'est vrai. Au milieu de nulle part. Il y avait des posters de Madonna et de Jean-Claude Van Damme au mur. C'était assez marrant. Mais donc, alors, ton film que tu as fait, que vous avez fait, il va sortir. Il est déjà sorti, c'est lui que tu présentes en festival ? Oui, exactement. Alors, pour le moment, on est propriétaire du film et donc, on le diffuse effectivement en festival un peu partout en France. Il y a pas mal de festivals, de films d'aventure, de voyages qui existent. Et donc, pour le moment, c'est les festivals. Et puis là, on est en discussion avec une chaîne de télé pour faire une version plus pour la télé. Mais on n'a pas de confirmation pour le moment. Donc, rien de sûr à ce stade. Après, voilà, l'idée, c'est que les gens le voient. Donc, soit ça passera par une diffusion télé, soit on le mettra peut-être en accès libre. On ne sait pas encore. D'accord. On va suivre ça de près. Je pourrais le rajouter sur la page de l'épisode éventuellement. Oui, avec plaisir. Si tu veux en savoir plus sur cet expé et voir de superbes images, Mathieu en fait un récit très complet illustré de magnifiques photos sur son site. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode. Ce sera également sur mon site avec, en plus, les liens vers plusieurs vidéos de l'expé histoire de patienter en attendant de pouvoir voir le film. Dans le prochain mini-épisode, on pédalera donc sur la Karakoram Highway entre Chine et Pakistan. Toujours avec Mathieu Tordor. Alors, à bientôt.